De la peinture rouge et un message aux forces de l'ordre. La police assassinue, c'est un vrai jeu ! C'est sur ce pont que jeudi, en marge des manifestations contre le projet de loi El Khomri, un jeune étudiant a été grièvement blessé, perdant un oeil. Aujourd'hui, ses camarades ont tenu à lui apporter leur soutien. On se devait de marquer le coup symboliquement en marquant du rouge, du sang et de la lutte, puisque ça symbolise bien ce qui s'est passé malheureusement jeudi dernier. C'est pour ça qu'on a repeint ce pont en rouge pour qu'on n'oublie pas. On veut dénoncer la violence policière qu'il y a eu pendant toutes ces manifestations, parce qu'on a vraiment été reprimandés. Même moi, j'ai été blessée pendant les violences. Et on en a marre de se prendre de la lacrymo, des coups, on n'en veut plus en fait. Cette action symbolique s'est déroulée en milieu de manifestations. Dans le calme, environ 3000 personnes ont défilé dans les rues de Rennes avec toujours un seul mot d'ordre, le retrait pur et simple de la loi travail. Moi, je pense aux générations passées qui se sont battues, qui ont parfois laissé leur vie pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et je pense aux enfants, aux jeunes. J'aimerais un monde meilleur pour eux. Peu après l'arrivée et la dispersion officielle du défilé de ce 1er mai, 300 jeunes ont soudainement envahi le cinéma Gaumont, symbole selon eux du capitalisme. Ils ont occupé les lieux durant une heure avant de repartir grâce à une présence policière discrète. Cette fois, aucun affrontement n'est à déplorer.